Bonjour et soyez les bienvenus. Cette nouvelle vidéo va porter sur l'orthographe. On va parler de l'adverbe. Il existe plusieurs sortes d'adverbes dont un grand nombre ont pour suffixement. Aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un adverbe, comment former un adverbe à partir d'un adjectif et nous allons voir les cas particuliers. L'adverbe est un mot invariable qui précise ou change le sens. C'est un mot invariable qui précise ou change le sens. Maman aime beaucoup nous raconter les histoires de la guerre. Donc, l'adverbe est un mot invariable qui précise ou change le sens. Troisièmement, un adverbe d'un autre adverbe. Il y a un autre adverbe. Aujourd'hui, les informations circulent très rapidement. Il y a un adverbe qui précise très rapidement. Il y a un adverbe qui précise très rapidement. Adverbe est un mot invariable qui précise très rapidement. Naturellement, mal, bien, gentiment. Adverbe est un mot invariable. Le lieu ici, là, ailleurs, devant, près, etc. Le temps, Hier, maintenant, bientôt, aujourd'hui. Adverbe est un mot invariable. La quantité, le caméa, beaucoup, plus, moins, tout. Bon, maintenant, on passe à la formation des adverbes en mots. Bon, quand l'adjectif masculin se termine par une consonne, on forme l'adverbe à partir du féminin auquel on ajoute le suffixe mot. Donc, onsole l'adverbe pour l'adverbe en mots, puis l'adverbe en mots et l'advertif par une consonneur de l'adverbe sur le entraire. Il faut que nous toucher le moment-à-ve-mou-en-mot, puis notre temps-à-dire le mot. Je tente vous une exemple. Dous. La motrice est une consonneur de douce. L'adverbe doucement. On continue à une autreomie. Essentiel, je double la consonne et j'ajoute le e. Essentiel, essentiellement. Sérieux, au féminin sérieuse, l'adverbe sérieusement. Attention, gentil, gentiment. Bref, brièvement. Les deux mots sont des cas particuliers. Deuxièmement, quand l'adjectif masculin se termine par une voyelle, on ajoutera directement mot. Exemple, facile, facilement. Poly, polymon. Attention, gay. N'est-ce que l'adjectif masculin se termine par une voyelle, l'adverbe se termine par une voyelle. Exemple, récent, récemment. J'écris un mot et je lis un mot. Récent, récemment. Hadithen, fréquent, fréquemment. Attention. L'adverbe, l'adverbe, l'adverbe se termine par une voyelle. M, 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 A, N, T. Exemple. Suffisant, A, N, T. Suffisamment. Courant, couramment. Voilà tout ce que nous allons apprendre. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la formation des adverbes en mots. Et vous pourrez tester, bien sûr, vos nouvelles connaissances avec vos exercices du manuel scolaire. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501